Le monde de la nuit est bien plus largement celui du spectacle est en deuil depuis hier. Dimanche 1er mai, Daphné Rodcage, petite fille de Régine, a annoncé la mort de l'éconique chanteuse et comédienne à l'âge de 92 ans. Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11h à Paris, a fait savoir Daphné Rodcage dans un document transmis à l'AFP. La reine de la nuit s'en va, fermeture pour cause de longue et grande carrière, a complété le communiqué écrit à la demande de la famille par l'humoriste Pierre Palmade, amie proche de Régine depuis de nombreuses années. Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante. Régine avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit, les stars du monde entier. Poursuivez ce texte. Au lendemain de la mort de Régine, à qui l'on doit notamment les tubes La Grande Zoa où je survivrai, ses obsèques ont été annoncés par sa petite fille à l'AFP. Elles se dérouleront le 9 mai à Paris. La cérémonie est prévue à 10h au crématorium du cimetière du Père Lachaise, salle de la Coupole. Le Père Lachaise Le Père Lachaise Sous-titrage ST' 501